Les habitués de la Ligue 1 et de la Ligue des champions n'ont pas manqué de regarder sur Canal Plus la demi-finale retour de Ligue Europa entre la Talenta et l'OM, jeudi à Bergam. Paul Choucriel et Christophe Jallet étaient les commentateurs de la partie, avec Laurent Paganelli en homme de terrain. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne cryptée, la rencontre était codiffusée par M6. Or contrairement à ses plus, M6 n'est pas parvenu à régler le son de ses commentateurs. Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri avaient une voire deux secondes d'avance sur le déroulé de la partie au Stadio Atleti Azuri d'Italia. L'ancien commentateur de Binsport était visiblement au courant du décalage sonore, plein d'expérience, il a alors adapté sa description des actions et notamment de l'ouverture du score d'Admola-Lukman à la trentième minute. Mais la réaction des supporters était donc en décalage. M6 a fait l'exploit de se rater pour un tel rendez-vous. Et la chaîne n'était d'ailleurs pas le choix numéro un des fans de football. Si Jean-Marc Ferreri est un ancien joueur de l'OM 1992 à 1993 et 1994 à 1996, il fait jaser lorsqu'il commente les matchs des Fosséens. Et ce depuis des années, puisqu'il accompagnait auparavant Denis Balbir sur M6. L'ancien milieu offensif est trop partisan et manque surtout d'objectifs, ce qui a même le don d'énerver les supporters marseillais. La chaîne diffusera 13 matchs de l'Euro 2024 en Allemagne, dont le choc des Bleus contre les Pays-Bas lors de la phase de groupe, puis le potentiel quart de finale des hommes de Didier Deschamps ainsi que la finale. L'Assis a fait preuve d'incompétence ces dernières années avec le choix de ses consultants. Mais pourra cette fois-ci compter sur l'excellent Christophe Dugarry aux côtés de Xavier Domergue pour l'Euro. Sous-titrage Société Radio-Canada